J'aurai bienvenue dans cet épisode, on va peut-être recommencer ça, donc dans cet épisode, voilà, si on articule c'est mieux, on a pas mal de choses à faire, alors déjà pour se chauffer on va faire ça vite fait, on a pas mal de choses à faire, on va faire notre build de feu, tout simplement. On va faire notre build de feu, et il faut deux choses, c'est à dire qu'il nous faut tuer deux mercenaires, il nous faut deux pièces d'équipement. Je t'avais pas vu, toi. Très bien. Nickel. Il faut tuer cet archet ! Il a bien du souffrir. Il faudra bien voir la vie de celui-là qui a combattu notre mercenaire. Putain ! Il l'a défoncé quoi ! Ça serait vraiment bien qu'on ait des 7 pour... Réduire la... Le rechargement des habiletés. Très bien. Allez ! On continue à chercher. Personne ne s'enfuie. Pas de problème ! Allez ! C'est la guerre ! Nickel. Bon ok. Mais, putain ! Voilà, merci. Oh non ! Bon mais bon ! il a tué quoi il est super notre mercenaire il est super notre mercenaire lui je sais pas lequel c'est j'espère que je vais avoir le temps de grimper ok il est super notre notre mercenaire notre lieutenant navire lui intégrité potentiel à 100 par flèche assez ils ont vu je crois qu'on est passé 40 du coup maintenant ils sont tous au maximum pas au niveau 5 je crois que c'est lui c'est philaon qui attaque ou alors le maçon c'est là où le maçon l'a recruté faire voir la gueule du maçon tiens et diana l'épée ah oui elle on doit lui parler vaincu va recruter un renéga ah non il est plus sur la liste je sais plus je crois que c'est le sur la de gauche je crois que c'est le carré en haut à gauche qu'ils utilisent c'est celui là là je crois que c'est philaon qui attaque je sais pas si on peut voir son nom Chut sa mort va me rapporter une petite partie il a honte c'est lui oh oh Il fait super mal. Le feu dure longtemps ça va mec ? Ouais il va bien. Alors on va partir pour notre petite aventure pour récupérer l'équipement qu'on veut. Alors déjà il y a quelqu'un d'ici qui est en Akaya et on voudrait, c'est un membre du culte. Donc on en parle c'est celui-là, l'adepte non découvert, celui du filon d'argent. Apparemment il y aurait des informations ici sur la crique. On verra ça plus tard, c'est pas vraiment le plus important. Par contre ce qu'on voudrait c'est deux mercenaires. Alors mercenaires, alors on a lui Périmos qui a l'arc, donc on va aller voir Périmos. Et après c'est Maria la braise. Alors là déjà ça, le maillet de flamme éternelle, vraiment tout cool honnêtement. Mais c'est surtout que ça va nous permettre d'avoir la gravure, les dégâts d'armes deviennent des dégâts incendiaires. Parce que nous c'est ce qu'on veut. Comme ça ça me permettra d'éviter d'utiliser ça. Ça ça me sert, ça c'est chiant en fait. Donc on irait feu tout le temps. Comme ce qu'on avait fait avec le poison, sauf que là c'est du feu. Donc il y en a un qui a 6000 mètres. Attends, 6000 mètres dans cette direction. Elle vient de se tourner évidemment. La carte elle est chiante pour ça. Il faut se mettre à une certaine distance en fait pour voir les mercenaires. Il est marqué où ? Non mais sérieux quoi. Ok, il y a lui, il y a Maria la Brèze qui est là. Qui est sur l'île de Paros. L'île est de notre niveau, mais la mercenaire est au niveau. L'île de Paros et l'autre. On peut augmenter notre dague aussi. Ah, là. Ok. Donc il est là lui. Putain, on y était en plus. C'est pas grave. Let's go. Et on va faire ça. Il est où le port ? Sans se téléporter. Parce que sinon c'est pas drôle. Ou sinon... On va d'un côté, de l'autre. Téléportation partout. Bon, voilà. C'est fait, c'est fait. Est-ce que le jeu devient en fait aller à un point A à un point B. Faire les marqueurs et puis basta quoi. Ça, c'est pas notre bateau, ça. Du coup, moi je préfère faire ça à l'ancienne. Donc on va se balader. Il est là-bas, notre bateau. Oula, ça me saoule. Qu'est-ce que c'est compliqué pour se balader ici. Bon, après on est pas vraiment censé se balader en bateau, je pense. En cheval, putain. Qu'est-ce que je raconte ? Allez, lève les amarres, machin, là. On part. On a décidé de faire autre chose. Eh oui, j'y suis déjà. Très bien. Alors, on va regarder la carte par où on passe parce qu'on va devoir passer par la terre. Il est là, donc on va s'arrêter. Ok. Ici. Ça marche. Ça va, on fait une partie en eau, donc ça va très vite. Mais ouais, ça va être notre but. Alors, l'arc, on peut pas l'utiliser encore. Bon, c'est pas très grave. On a un arc en or encore, qui est très bien. Il augmente les dégâts du tir dévastateur. Donc ça va. Plus tard, on utilisera celui-là qu'on va récupérer maintenant. Ça permet d'avoir des flèches de feu avec les flèches normales. Donc c'est cool. C'est cool. Mais après, c'est surtout la gravure, en fait, qu'il nous faut. Ah, attendez. La gravure aussi, on va la récupérer de l'arc. Ah, donc on pourra la mettre sur notre arc, en fait. Si ça fonctionne bien comme ça. Ah non, oui, non. Mais c'est cool. On pourra faire des flèches de feu. Constamment. Yai. Yai, yai, yai. On va remarquer le mec. Parce que je sais pas comment il se déplace aussi. Il est là. Merde, ça l'a pas marqué. Ça m'a enlevé le marqué. Très bien. Je sais pas comment il se déplace, en fait. Si on regarde pas la carte pendant un moment, est-ce qu'il se téléporte ou alors est-ce qu'il traverse vraiment, quoi. Est-ce qu'il traverse vraiment la map. De ce que j'ai compris, c'est que... Il y a certains qui, quand même, qui se baladent, vraiment. Donc ça, c'est cool. Après, il y a lui qu'on pourrait utiliser, là. Celui-là, aussi. Il a l'air vraiment méchant. Mais... Ouais, non. Mais les deux se valent. Je crois que les deux, ils ont plus ou moins les mêmes armes. Le Spartan a l'air... C'est un Spartan, lui. Le Spartan est bien vénère. Il tue les mecs. Il fait très mal. Et après, au niveau 3, on aura un mec enragé, quoi. C'est ouf. Ça va être sympa. Allez, c'est parti. On est de retour ici, quoi. On n'est pas recherché comme un fou, ici. C'est où c'est qu'on avait tué le loup. Ça aussi, de revenir dans des lieux, comme ça. On devrait être super recherché. Je ne sais même pas si on va être recherché. On n'est plus les bienvenus. Donc peut-être que... Je ne sais pas. Mais lui, tu n'as plus rien à nous dire, là. Putain de l'eau. Pourquoi tu t'arrêtes ? Hey ! On a déjà tué des mecs plus haut niveau, donc ça va. Il y a un mod pour supprimer la... La vitesse, la limitation de vitesse dans les villes. J'ai envie de le mettre. C'est sérieux. Mais je n'ai pas le temps pour vous. Il y a des loups partout, quoi. Un tombeau. Merde, on est sur un tombeau. Il va falloir le faire. Désolé, mais on va un tout petit peu tracer. Désolé, mais on va un tout petit peu tracer. On va un tout petit peu tracer. Ah, le vent. Très bien. Je ne sais pas ce qu'on fait, là. Je ne peux pas... T'es sérieux, là ? Ah, il y a un truc de l'autre côté, encore. Ok. Trif's, il a l'air de partir un peu plus loin. Faut chiant. Ok. Conf. Spell. Nickel. Parfait Il y a des loups juste devant De toute façon on va refaire nos aptitudes On a eu quoi ? Des gants Dégâts d'assassins Crédit en pleine santé Dégâts de guerriers Ouf On y va On est reparti On est parti Pour notre aventure Il va peut-être Nous mener à la mort mais bon C'est une aventure personnelle Sanctuaire d'Eleusis Non j'ai pas le temps Pardon Mercenaire Encore une fois on fait des Lignes droites au lieu de regarder un peu vos alentours Attique On est de retour en Attique Ça c'est Et Ah bah ça c'est le camp des Spartiates Le siège Et ça c'est Athènes Putain Putain le chien quoi Le car quoi il a ? Est-ce qu'il change avec l'arc ? Ou pas Ouais j'allais dire Cassandra tu veux pas ranger tes armes parce que tout le monde qui flippe Il doit essayer de ne pas me faire voir Les mecs comme ils sont agressifs quoi Pour un rien en plus c'est ouf Fais voir un peu où il est exactement Qu'est-ce qu'il est vraiment à Athènes ? Non il est en dehors d'Athènes C'est vrai que cette limitation de vitesse Ohlala qu'est-ce que c'est relou Après je comprends pourquoi ils l'ont mise mais J'ai envie de dire laisse moi faire ce que je veux Si je veux aller comme un bourrin Taper des gens et me faire rechercher C'est ma faute Ouais va faire un coup Pardon Poussez vous Poussez vous C'est bon on y arrive Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ou pas ? J'aimerais bien qu'on soit de nuit mais J'aimerais bien qu'on soit de nuit mais N'approche pas de mes cibles Et tout Tu disais quoi ? Tu es super Oh la vache il fait mal Bah je suis pas étonné hein On fait mal aussi Je veux voir si on peut appeler un mec pour nous aider quand on combat comme ça Genre là est-ce qu'on peut l'appeler ou pas ? Il est en recherche là On peut Bon il se fait défoncer par contre Ah j'aurais plus le Le backstab Te soigne pas Sale pute Le mec Le lieutenant Il est de notre niveau quoi Le mec Le lieutenant Il est de notre niveau quoi Le même jeu en ayant un lieutenant complètement pété Ah ouais non il prend cher avec le feu Le feu est mieux Le feu est mieux Le feu est mieux Le feu est mieux Donc on aura ça On pourra le mettre si on veut Mais on est pas obligé Dégas de feu De 20% Ouais il faudra qu'on le mette Parce qu'honnêtement il est vachement bien Alors maintenant je voudrais Ah putain c'est loin C'était pas très difficile Je pense que c'est grâce à notre Bah on va dire soi-disant build On est pas encore parfait Mais vu qu'on se concentre sur les dégâts de feu On a beaucoup de De pièces en fait qui font dégâts de feu augmenter Plus les aptitudes Je crois que ça fait quand même grave des dégâts Et puis on a notre équipement qui est à notre niveau aussi Je pense que ça va Je pense que ça marche bien Maintenant on devrait avoir la gravure je crois Ou alors il faut le niveau On m'étonnerait quand même Pardon Toi excuse toi putain Théâtre de Dionysos Donc là on voudrait mettre ça sur notre arc Donc notre arc va tout le temps tirer des flèches de feu Sauf si on utilise des flèches spéciales genre venin et tout ça quoi C'est juste les flèches ordinaires qui vont être feu Si tu as des questions je t'écoute Ça marche Graver arc Les flèches ordinaires deviennent incendiaires Nickel Nickel Lui on mettra quoi sur lui ? Bah lui on pourrait mettre dégâts de feu et accumulation honnêtement On prendra celui-là quand on aura le temps Enfin quand on sera 44 ans Enfin quand on sera 44 ans C'est bien Euh Charge Un petit tube de frappement Je crois De toute façon on avait fait les autres armes et tout Les armes et tout Les armes et tout Les armes et tout Les armes et tout Dégâts de feu On a pas dégâts de feu 5 Non Ouais c'est que des flèches de feu maintenant Sauf si on prend ça par exemple Voilà ça sera une flèche étourdissante Ça c'est poison Là c'est feu normal Et là c'est ordinaire normal et c'est du feu Nickel Nickel Donc c'est bien Une chose de faite Parfait Tiens on a quoi là ? Retenez voir Cléon Ah bah tiens Oui Cléon c'était celui-là qui voulait les Les marques de Spartan Ou alors tuer les Spartan Je sais plus C'était un truc comme ça je crois Je vais peut-être le marquer sur la carte Parce qu'on voit plus Donc ça c'est une chose de faite Très bien Maintenant La chose la plus difficile ça va être l'autre là Et après je pense qu'on pourrait faire l'île Où il est parce qu'il est sur une île apparemment il bouge pas de la balle mercenaire Donc on va d'abord se concentrer sur le mercenaire lui-même Parce qu'il nous faut sa gravure Il nous faut son arme aussi Enfin c'est l'arme qui donne la gravure de toute façon Mais c'est surtout l'arme elle est vraiment cool Mais ça sera 46 Et une fois qu'on a la gravure du coup on mettra ça sur nos épées là Elles vont taper feu Ça va être énorme Donc plus besoin de De se buffer en feu là déjà Ça ça va être euh Ça va nous changer la donne ça Donc on va taper feu tout le temps Plus 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 Euh Tirer des flèches de feu tout le temps Je me demande si on devrait mettre des attaques de feu sur notre deuxième arme Peut-être qu'on devrait garder une arme sans éléments juste au cas où Ouais Cléo on est là Te revoilà Tu as la preuve que je t'ai demandé ? J'ai pensé que ça t'intéresserait Ah oui c'était les preuves Ah ouais Tu sais de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta réaction t'a trahi Oui, l'homme dont parle ce message menait une affaire importante pour attendre J'espère que cela te prouve que tu peux me faire confiance Ca prouve ta compétence Pour la confiance Tu as lu ce message Je devais m'assurer que ce serait une preuve Ca pouvait être n'importe quoi En effet Et cette présence d'esprit te vaut une autre tâche Je veux que tu retrouves mon messager Eremos C'est le messager de la note ? Oui Il est impératif qu'Eremos soit libre Et gagne le navire que j'ai fait préparer pour lui Où dois-je chercher Eremos ? Si les Spartiates le tiennent Il sera à la vieille carrière Je sais de source sûre qu'ils y gardent leurs prisonniers Dommage Ne t'en fais pas J'amènerai ton Eremos au navire Qu'est-ce que le commandant ? Oh mais c'est bleu on s'en fait On s'en cogne C'est le même que notre mère bleu C'est nul Alors La braise La braise Donc la braise il est là-bas Il est sur Paros Il est sur les îles de Paros Alors Comment on y va ? Il faut qu'on aille à un quai Là C'est le plus proche C'est le plus proche Oh la carrière elle est sur notre chemin T'as de la chance gros T'as de la chance Ah putain mais si on libère l'autre il va falloir l'amener au bateau Oh j'espère que ce sera ok Ça sera comme ça une pierre deux coups Enfin dans mon sens ça fait toujours une pierre deux coups parce que c'est sur notre chemin Mais bon le problème c'est que est-ce qu'il faudra revenir De toute façon après s'il faut revenir à Athènes on verra ça plus tard S'il faut revenir à Athènes ça sera beaucoup plus tard Celle est là la carrière Le messager il est détenu dans ce camp de prisonnier Ça marche Vous voyez c'est pour ça que je veux pas me téléporter Vous voyez c'est pour ça Dans ces jeux Si on fait faire des trucs précis et tout Que vous avez pas le temps de jouer Genre vous avez vingt minutes Oui bah oui bon là du coup oui Téléportation rapide ça aide quoi Mais ainsi vous découvrez le jeu et tout Maintenant euh Ça sert à rien de De devoir se téléporter rapidement hein Parce que les aventures elles sont là elles sont à la Quand vous avancez et tout Enfin vous découvrez vous baladez Ok très bien Ça c'est le prisonnier A chaque fois j'ai l'impression que c'est un symbole Si on dirait McDonald's je sais pas pourquoi Ça fait plusieurs épisodes qu'à chaque fois que je vois un drapeau comme ça de loin spartiate Ça me Je pense à McDonald's Je crois que ça fait un moment que j'ai pas pris de McDo J'ai envie de McDo Ok nickel 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 Il va mourir Ah il y a des athéniens qui se sont perdus Il y a des athéniens qui se sont perdus Très bien Très bien Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin on peut commencer par le bas Il y a une... Il y a une... Flamme ou pas ? Non il y a pas de flamme Ça va ça devrait pas être très très difficile Peut-être que je sauvegardais avant quand même Je dois me montrer prudent par ici Non à rien de cher y a quoi Il y a des athéniens qui ne l'ont pas On peut aller Il se trouve C'est sur le mont Pantélicos qu'on trouve le marbre le plus pur du monde grec. On dit qu'il a servi à construire le Parthénon. Les dégâts, c'est les mêmes. Ça, ça fait moins de dégâts. Un tout petit peu plus, j'ai l'impression. Si je fais des flèches de feu, je crois que c'est celles qui font le plus de dégâts. Quoique les flèches d'ordinaire aussi. Pourquoi il y a de l'eau là ? On m'explique pourquoi c'est inondé ? Hein ? On m'explique ? Pourquoi ils ont besoin d'eau ? Pour le marbre ? On ne sait rien. Alors il y avait de l'eau à la base. Si je vous libère maintenant, vous partez loin les mecs. C'est pas lui à sauver. Hein ? On est d'accord que c'est pas lui à sauver. Ce serait la première fois qu'on doit faire un truc comme ça. Est-ce qu'on peut passer avec un connexion ? Mec, je tenais là. Bouge pas. Non, il est là le mec. Je sais pas. Capitaine de navire de Cléon. Ah, c'est un capitaine. D'accord. Bon, j'espère que je vais pas l'oublier. Là, on a pris le coup de pied spartiate. Évidemment, c'est là qu'on fait un truc où on peut balancer les gens facilement de loin. De hauteur, pardon. Comme d'habitude. T'as rien vu. T'as rien vu. C'est quoi la distance ? J'suis trop loin. C'est quoi la distance ? Ça marche ou pas ? C'est à moi ! Mort, allez ! Yes ! Il est là. Chaque fois que j'active une habilité, j'ai remarqué que la lance aussi, elle brille. Et pendant que c'est activé, ça brille. C'est plutôt cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça se passe très bien. Ferme-la ! Avec ça, vu qu'on a l'arc qui fait pas mal de dégâts. Avec ça, ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est parti. C'est parti. très bien il avait pris cher du mec qu'on avait engagé le mercenaire mais aussi les plus cher ah c'est cool je crois que c'est le je crois bien que c'est le mec qu'on a sauvé donc je regarde après ok oh putain ça c'est plus loin c'est du boulot mais là c'est fun avec les flèches de feu et tout avec l'équipement feu du coup je crois que c'est vraiment lui en fait c'est le mec qui peut pas courir je suis quasiment sûr que c'est ça alors trouvez libéré le messager de cléon j'ai encore été capturé par les spartiates cassandra accéder à libérer l'accompagné à sa destination un navire attend d'après des côtes de la tic ouais enfin tu oui mais donne moi l'endroit je me disais est ce qu'on avait fini ou pas carrière ouais c'est le dernier c'est vous les mecs putain mais à chaque fois ça me fait sauter c'est quoi cette vue de merde ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas T'es sérieux ? Bâton ? S'il a des bonnes stats, go bâton. Dégâts assassin, dégâts crit. C'est pas vraiment intéressant. 1200 on perd, putain. Bon bah voilà, c'est fait. Attends, peut-être que tu veux que j'aille là, au bord là. Je sais pas, c'est très spécifique en fait l'endroit où ça me pointe. Ah mais c'est lui ! D'accord. Parce que peut-être en fait. Interagir. On dirait qu'il est trop tard pour Eremence. Apparemment, le messager de Cléon n'était pas le seul prisonnier. Je peux peut-être les aider aussi. Libératrice, nouvelle quête. Ok donc c'est vraiment un mec de quête. Si je me disais c'est bizarre un mec comme ça, ça peut pas être du hasard. Je vais devoir me porter. Et maintenant tu pars. Je peux pas faire le fou avec toi quand même. Tu veux qu'on te porte tout exactement ? Putain de cheval, vas-y tu te dépêches. Stop ! Vas-y, allez ! Voilà, putain pour une fois que c'est utile, oh la vache quoi. Première fois dans le jeu que c'est utile ça, de faire ça. Et puis en plus ça servait quasiment à rien. C'est bien. Mais ! Ok. 700 mètres, pardon ? Oh putain, il me fallait où ? Ah non, c'est le quai où on veut aller donc ça va. Il est loin en fait. Je pense pas qu'il était aussi loin. Par contre on peut peut-être pas passer par là. Ah si. Là on biffure qu'à droite. Ah je peux peut-être passer par les montagnes si c'est pas trop le bordel. Ah putain, qu'est-ce pas ? Après un truc qu'on peut faire, euh... Vu qu'on tire toujours des flèches de feu. Là ça peut devenir possiblement intéressant, c'est de tirer plusieurs flèches. Parce que... Parce que... Enfin, après le tir dévastateur est bien aussi. Grotte des nombreux lions. Oh non, t'es sans déconner. Bouge, 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 bouge. Arrête de faire nawak le cheval. Ouais non mais c'est dangereux pour le mec là. Tu bouge pas ? Je reviens. Putain, je vais sauvegarder juste au cas où quand même. On a la... On a la grotte à faire. Parce que sinon c'est un peu l'endroit où je vais jamais repasser. Mais ouais, non, parce que c'est vrai que... Ça coûtait énormément de flèches, genre de faire des flèches... Genre de feu et tout ça, c'est trois bois je crois. Ou deux. Puis c'est plein de... Et puis en... Non, en fait le problème je crois surtout c'est que ça se refait pas automatiquement. Moi c'est ça le truc. Genre si on regarde ça, là on peut mettre fabrication auto. Mais là non. Et ouais c'est bien trois bois aussi. Trois bois et trois fer, c'est énorme. Hum... Donc là on peut pas faire fabrication auto. C'est la merde. Donc à chaque fois il faudra aller dans le menu et tout. Donc là... Tirer des flèches de feu... On a l'habilité qui pourrait être pas mal. L'aptitude c'est ça. Peut-être. Oh mon dieu les dégâts putain de merde. C'est après il y a le tir dévastateur qui est bien puissant et on a le tir multi... Je crois qu'on a le tir dispersé ça. Dispersion de tir. Je crois qu'on l'a en gravure. Tire dévastateur 20%. Dispersion de tir 20%. Ouais peut-être mettre ça. Ah mais non mais on peut pas sinon on enlève les flèches. Non j'ai rien dit. Non mais ça sert à rien de tirer plusieurs flèches en fait. Pas du tout. Non mais ça sert à rien. Il y a rien. Non mais c'est pas du tout. Non mais c'est pas de tirer. C'est pas du tout. puis honnêtement pour mettre le feu je crois qu'il n'y aura pas mieux que le tir de destructeur puis ça fait super mal aussi alors que multiple flèche c'est toujours 100% de dégâts puis bon ça coûte cher en flèche moi non je pense qu'on va rester comme ça comme j'ai dit la dispersion elle était pourrie quand même elle était vraiment trop large vraiment vraiment trop large la dispersion putain mais je suis content de faire que des flèches de feu oh là là ça tue c'est tellement utile en plus même en exploration de faire du feu genre détruire les on descend bordel genre détruire l'équipement des bases toujours du feu à chaque fois je crois que la flèche ordinaire aussi fait un peu plus de dégâts vu que c'est une flèche de feu maintenant sans parler de l'extra feu en fait donc même ça ça a augmenté plus ou moins les dégâts de la flèche en elle même ouais non non c'est le top c'est vraiment le top ouais d'accord et ça fait de la lumière on dirait que ton équipage a connu le même sort que toi je ne me reprocherai pas à Eremus d'avoir parlé ces spartiates sont des gens durs reste ici je vais tuer les spartiates détruire leur navire et libérer ton équipage ça va être fun voilà il a dû à la vie 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 Il est en train de défoncer tout le monde. C'est bon, tout le monde est mort. Terrible. Encore une fois, ça c'est vraiment une habilité qu'ils auraient du mieux expliquer. Ils auraient du vraiment l'expliquer. Il faut faire des tests à chaque fois. Moi, je ne suis pas contre faire des tests, mais je préfère faire des tests de statistiques. Genre si on fait plus de dégâts possibles, des trucs comme ça. Mais quand c'est pour faire des tests d'habilité pour voir exactement ce qu'elles font. Appeler un lieutenant. C'est le lieutenant du navire et tout. Et c'est le lieutenant, celui-là, le premier. Donc, il faut les mettre dans le bonheur. Parce que si on avait mis L, par exemple, Callisto. Il a l'air sympa, mais bon, le mec, c'est un gros bourrin. Callisto, elle fera moins mal. Il y a lui aussi, Périmos, il a l'air sympa. Périmos, c'est un archer. Donc, beaucoup moins efficace. Mais lui, il massacre tout. Et puis, quand il sera en niveau 3, là, enragé. Mais alors là... Il n'aurait même plus besoin de jouer. Bon, maintenant, il faut saboter le bateau. On va voir ça. Oh, il y a du monde là-dessus. Enfin, je crois qu'il faut saboter. Ou alors tuer tout le monde dessus. Enfin, ça ne me dérange pas. Dites-toi le navire spatial. Parce que je ne vais pas utiliser mon bateau. Ça, c'est pas le mien. Non, ça, c'est le leur. Il y a énormément de Spartiates dessus. Il y a énormément de Spartiates dessus. On va voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ouais, non, là, j'avoue, je n'ai aucune sens. Moi, je ne dis pas non. C'est marrant, quoi. C'est marrant, quoi. Je suis sûr que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je suis sûr qu'il faut mettre un truc en dessous du bateau. J'en sais rien, mais... Mais c'est marrant. Hop là. On a fait tomber le chef. Ha, c'est fun. On a fait tomber le chef. On a fait tomber le chef. Wow, wow. Put. Euh, le bateau est en train de partir. Le bateau est en train de se faire attaquer par Athènes. Ça va méga vite. C'est un bordel monstre. C'est un bordel. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il faut que j'utilise mon navire. Il est là mon navire. C'est quoi ce bordel ? Il est en sur autopilote. Il revient. C'est marrant, ça. Je crois que c'était pas... Je crois que c'était... Ouais, non. Je crois que c'était pas... Prévu. Ah, les flèches explosives, c'est pas mal, hein. Surtout que j'avoue que les flèches explosives... Euh... Au tout début du jeu, je pensais pas que les flèches explosives ferait aussi... Fauterait le feu aussi. Euh... Mais ouais, elles foutent le feu. Donc du coup, c'est vachement bien pour nous, quoi. Parce que vu qu'on est... Vu qu'on est feu... Bon bah du coup... Eh les mecs, on se réveille ! On a un bateau à couler. En plus, il n'y a personne dessus. Ah, il a pris des dégâts. J'ai besoin d'archers ! J'ai besoin d'archers ! J'ai besoin d'archers ! Enfait leur un mur de flamme, misdiaux ! Ah ouais. J'ai besoin de les flammes ! Le vent a emporté cette volée ! Arrondez mon flèche ! Bien ! Leur point faible a eu de voy. C'est bien, on a tué tout l'équipage, donc... Bien joué ! Je suis sûr qu'en théorie... Après, je vois pas trop ce qu'on peut faire, parce que je dis, on peut aller peut-être en dessous du bateau et faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je prends mon couteau et je fais un trou dedans, et il prend l'eau, et ça met trois ans, et ça coule au bout d'un moment. J'ai pas de C4 non plus, donc je pense pas que je voulais faire grand-chose. Ah, ça y est, tu sais courir maintenant. Donc je pense qu'en fait, il fallait prendre notre bateau, tout simplement. J'ai rendu un grand service à Athènes. Je ferai en sorte que tu sois récompensé à mon retour. Eh bien, tu as parlé d'impayement. Mieux que ça. Quand ils apprendront ce que tu as fait, des gens importants t'accorderont leur appui. Il paraît qu'il est utile d'avoir des amis puissants. Par les temps qui courent, c'est une vérité absolue. Mais encore ? J'en ai assez dit, et mon avion m'attend. Merci encore, Mistios. Merci encore, Mistios. C'est Cléon qui prend le relais, je crois. Après le dirigeant actuel, Pericles. C'est Cléon qui prend la suite. Ouais, bah alors... Ce qui est bien, ouais, non, ça fait une pierre deux coups. Voilà, là, on est parti. On va se remettre à notre mission. Donc, Paros. C'est lui, hein ? C'est ça, c'est lui, Paros. Par contre, il est indifférent au feu. Très résistant au feu. Mais bon. On peut aussi utiliser des flèches de poison. Il y a une grosse poêle là-bas. Il y a une grosse poêle là-bas. C'est parti. Donc, ouais, on fait une belle petite mission, là. Je suis content. Donc, comme j'ai dit, on va finir notre petite quête. Oh, le jeu qui vient de se miniaturiser. Je sais pas pourquoi. Le jeu est toujours là. C'est la deuxième fois que ça fait ça. En une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, je sais pas. Donc, ça va. C'est pas grave, mais je sais pas pourquoi ça fait ça, en fait. J'ai remarqué que j'ai un petit problème avec le jeu. Des fois, quand je le lance, quand c'est en chargement du début, là, avec les écritures et tout, genre Ubisoft, machin. Il crache. Le jeu crache. Des fois, une fois, je l'ai relancé, genre, trois fois d'affilé. Il voulait pas rester, en fait. À chaque fois, il se fermait directement. Enfin, non, il se fermait après quelques secondes. Alors qu'après, en jeu en lui-même, on a jamais eu de crache. On a eu zéro crash. Il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, c'est un peu étrange. C'est quoi, ce drapeau? Donc, c'est étrange. Genre, le début est pas stable. Genre, dans le menu du début du jeu, c'est pas stable. Mais une fois dans le jeu, c'est stable. Bizarre. Ah, on peut améliore notre bateau si on a des tablettes. Ça y est, on arrive sur l'île bientôt. Donc là, on va moins rigoler. Est-ce qu'il y a un quai? C'est un quai, ça? Ça ressemble. C'est en rien. Je sais pas qui a... C'est pas les Athéniens. C'est peut-être lui, là. Le crabe. Les Athéniens sont violents. Port de Paros. Ile de Paros, vigne de Dionysos. Par contre, faut qu'on enlève cette quête, là. Voilà. Il y a des javelots. Des gars dépronage. Il y a des flèches. Il y a des flèches. Il nous reste quatre trucs. Des gars dépronage. Très bien. Ok. Quai d'Athéna. Alors, nous, on n'est pas vraiment ici pour voir ce qui se passe. D'abord, on fait notre copain. Et puis après, on peut se balader. On peut faire l'île. On peut peut-être faire du poison sur lui. Mais honnêtement, je pense que le feu fonctionnera aussi. Ah, il arrive vers là. Putain, c'est bien ça aussi qu'on voit le chemin. Ouais, il va arriver. Donc, on peut l'attendre. Alors, ralentis. Tu parles un cheval sans... Sans personne dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah, Lyon. Tu ne peux rien contre moi. Je sais que ça va être chaud. Oh, chier. Il n'y a pas de broussailles ici. C'est intéressant. Qui est à d'Athènes ? Il va se faire défoncer, je crois. Ouais, il se fait défoncer. Il va se faire défoncer. Je crois qu'elle peut one-shot. Je ne suis pas sûr. Elle fait beaucoup d'attaques rouges. Donc, elle a potentiellement des enchaînements. Genre comme là, elle vient d'en faire un. Elle fait potentiellement très mal. Donc, on va y aller doucement. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu sais pas ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu en aimes ? On a pas à regarder si on devait la capturer ou pas. Non, même pas. Ça va ? Est-ce que je suis discret avec ma flèche de feu ? Non, ça va. Sans déconner ? Elle s'est fait défoncer par le truc ? Ha ! Énorme ! Parfait. Nickel. Nickel, nickel. Ah, la vache. Ah, c'est... Il m'arrange, des fois. Alors, maintenant, on a ça. On peut pas le mettre encore. Dégats d'armes, donner des dégâts incendiaires. 20% de dégâts de feu, guerriers, une grosse masse lourde. Pas mal. Dis-moi qu'il y a un fort joueur rond ici. Allez, allez. Yes ! Nickel. Qu'est-ce qu'il te faut ? Attends. Déjà, est-ce que t'as des trucs... Oh ! T'as un truc en or à vendre. Oh, des... Des... C'est bien. Dégats assassin, c'est bien. 250%. Tous dégâts, mais impossible d'employer les aptitudes. C'est intéressant. Alors, gravé sur... ça. Dégats toxiques, dégats incendiaires. Donc, moi, il me faut plus de 50% de dégâts avec aptitude de cri de guerre d'arrêt. Dégats de feu. Alors, là, on a flèche 1 et flèche le feu. Alors, là, est-ce qu'on met dégâts... Est-ce qu'on met aussi dégâts de feu avec ça ? Je sais pas trop. Ok... Eee... Un... Il est de feu... Rechargement aptitude de garde d'arrêt pour réémin Brock. 24 d'armure... Peut-être enlever la Santa annoncée. Le corps, alors, il peut faire ça ? Non, il va pas les légendaires. Ah, il me faut du légendaire pour me... Non. Mais c'est que sur les armes que je peux mettre le truc d'Ares, là ? Apparemment. J'ai eu 50% de dégâts avec aptitude de crie de guerre d'Ares. C'est parfait. Donc maintenant, notre arme... Notre arme tape feu. Ouais. Allez, tout le temps feu. Et nos flèches ordinaires sont toujours feu aussi. Nickel. Nickel. Nickel, qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, on fait voir un peu ça. Oh, vous avez vu les dégâts ? Ouais, 250%. Ah, c'est un katana. Ouais, du coup, je ne peux plus faire d'habilité. Ah, c'est joli. C'est joli. Ah, mais du coup, attends, je one-shot tout le monde, là. Parce que le truc, c'est que mon assassinat, là, il est monté à 118 000. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ben, ça fait méga mal, hein. Je fais très très mal. Je me demande si l'aptitude... Je suis méga mal, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est violent, là. Ouais, non, là, c'est violent, en fait. 250% de dégâts, en plus, il faudrait que je tue des normaux, en fait. Non, des élites. C'est intéressant. C'est très très intéressant, ça. Oh, je peux même pas faire l'habilité pour voir les gens. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment... Ah ouais, d'accord, je peux même pas faire le check, en fait. Ah, ça, c'est emmerdant, par contre. Je vais voir, attends, si je te fais... Ah, j'ai pas l'attaque critique. Ouais, elle fait mal, hein. Parce que si je l'enlève... J'enlève l'arme. Ah, ça descend, hein. Ça descend. Je sais pas, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant, de ce 250%. Je pense que... À un certain niveau, c'est peut-être même mieux d'avoir ça, en fait. En tout cas, pour l'assassinat, je crois que c'est le mieux. C'est vraiment le mieux. Après, euh... Ouais, non. Enfin, on va tuer tout le monde. On va one-shot tout le monde. Mais on va pas... Enfin, j'en sais rien, en fait. Je suis sûr qu'il y a des builds à faire avec ça. Ouais, faut pas se faire toucher, quoi. Non, en fait, pour une personne qui est super skillée avec tout, genre esquivé et tout ça... Enfin, même nous, on pourrait le jouer. On pourrait le faire. On l'a vu tout à l'heure, on a tué les Athéliens super rapidement. Euh, faut que je refasse mes aptitudes. On a tué les Athéliens super rapidement, donc euh... On peut le faire aussi. C'est intéressant. Je suis étonné que ça existe. Mais j'avoue que même les aptitudes comme ça, la révélation, on peut pas le faire et tout, donc c'est un peu relou, quoi. Après, est-ce que ces aptitudes-là, les passifs, est-ce qu'ils sont activés ou pas ? Que là, ça marchait pas, par exemple. L'assassinat critique, on pouvait pas le faire. Euh, bon. Bon. Alors ça, on prend niveau 1, et on le met... Ouais, on est obligé, de toute façon, on peut pas revenir en arrière. On l'enlève. Donc on a le feu au max, mais maintenant on a les armes qui font du feu, donc peu importe. Ok. C'est quoi ça, le prédateur ? Le tir du prédateur, honnêtement, on l'utilise presque plus. Quoique, on sait bien de l'avoir. De toute façon, on a trop de points d'habilité maintenant. On est un peu bloqués comme quand on était avec la lance niveau 1. Où on commence à... En fait, il nous faudrait qu'on monte de niveau les habilités. Parce qu'on peut pas vraiment... Choisir tout et n'importe quoi. Enfin, ça nous aide plus, quoi. Ça nous aide plus du tout. Donc ça, on a vu que c'était cool. On va le mettre là. On a 6 points. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah oui, ça, c'était bien. On a pas besoin du niveau 2, honnêtement, parce que c'est 6 secondes au lieu de 5. Ah oui, ça. Alors maintenant, on a besoin que de ça pour combattre. On a plus besoin de mettre du feu, on peut... On a le feu automatique, on a Arès, on a le bouclier, on a ça. Là, ça c'est juste pour l'infiltration. Maintenant, on pourrait mettre des trucs que pour infiltration, par contre. Là, oui. Là, ça vaudrait les deux différents. On peut mettre ça. On peut prendre ça, reprendre ça. Un ralenti, ça, ça m'intéresse pas. L'aptitude, là, d'assassin, ça m'intéresse pas non plus, parce qu'on est pas vraiment assassin. Avoir des attaques supplémentaires, honnêtement, c'est pas vraiment bien. Non, non, on est bien comme ça. Du coup, on va reprendre ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, notre corps à corps, nos aptitudes de corps à corps sont pas découpées en deux tableaux. C'est deux tableaux distincts, là. On va mettre le soin au cas où. Et surtout, ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand on combat. Très bien, c'est parfait. Et ça, c'est quand on est en infiltration. Parce qu'il y a deux habilités qui sont pour infiltration. Nickel. Mais, putain, je suis content d'avoir trouvé ce katana. C'est très spécial. Très spécial. Ce serait pas étonnant si plein de gens jouent avec ce katana, là. C'est peut-être pas le katana. Après, il y a le... Du coup, nous, on a débloqué le... La gravure, aussi. Je serais pas étonné. Bon, maintenant, on a fait ce qu'on voulait ici. On va... On va pouvoir... Euh... Faire l'île. On est en vacances, ici. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quoi, ça ? Que puis-je faire pour toi, aujourd'hui ? Par les dieux, c'est vraiment toi ! La mercenaire légendaire qui voyage avec Hérodote. Le grand historien. Euh, oui. Je l'ai rencontré lorsque je séjournais en Phokis. Je sais. Je vous ai vu discuter pendant que j'attendais de voir l'appétit. Je n'étais là que dans l'espoir de voir Hérodote. Quoi qu'il en soit, j'aimerais écrire comme il le fait. Est-il vraiment aussi magnifique qu'on me dit ? Euh... Ouais. Sur moi ? Ah ouais. C'est un dior requin ! Alors tu aimerais que je tue cette créature. Ce sera une lourde tâche. Mais ce lion doit mourir. Ah, j'ai eu peur. Je vus que c'était des requins. Je vais t'aider. Tu es ma parole. Tu es une vraie héroïne. Je reviendrai quand tout sera réglé. Oh waouh. Pas moi qui fais ça, si ? Est-ce que tu es un dior ? Si tu es un dior. Eh oui, voleur. Bla bla bla. Non mais vas-y me fais pas chier. Paniquer ! Ce qui est pas ? Les deux sont pasきます ! Qu'est-ce que tu fais ? Allez, casse-moi. J'aurais du le flasher le mec. Bonjour. Ah, ah oui, ça marche. Ça marche, on peut faire ça peut-être. C'est marrant. Ça a du sens en plus. Putain, c'est un temps de chargement aussi. C'est un temps de recharge de ouf. Je n'ai jamais vraiment fait attention en plein combat. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Tu veux dire quelque chose, l'ami ? Je savais que je t'avais reconnu. J'en ai peut-être pas l'air, mais je te dois beaucoup, Mistius. Désolée de te dire ça, mais je trouve que tu fais pitié. C'est parce que les Athéniens m'ont pris tout ce que j'avais avant l'arrivée des puissants spartiates. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les Athéniens m'ont pris tout mon argent et m'ont chassé de chez moi avant la prise de Mégaris par les spartiates. Grâce à toi, leurs forces sont en déroute et c'est le moment idéal pour moi de reprendre ce qui m'appartient. Et tu me demandes de prendre ça aux Athéniens ? Oui, c'est ça. Tu as parfaitement compris. D'accord, ce sera fait. Il était temps que quelqu'un me vienne en aide. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Mendier et vengeance. Vengeance. Alors... Ah ! Je suis content de notre équipement. Là, il ne nous reste plus qu'à avoir l'équipement de taux de brûlure. Mais on va être nickel. Non. Cassandra. Merci. Il n'en manque plus que ça. Gamem non. Je crois qu'on a quatre parties. Je crois qu'il en faut... Non. Ah putain, je crois qu'on a trois parties. Je pourrais regarder sur internet où elles se trouvent. Mais bon, est-ce que c'est le fun de faire ça ? Oh ! Athéée d'Aphaïstos. Faïstos, situé au nord-ouest de la cric de Pandore en Mali, propose des services unicalisés pour décoller les nouveaux échelons de gravure. D'accord. Ah, je sais où c'est... On avait vu la forge d'Aphaïstos. Enfin, je sais où c'est. Je crois que c'était en Mali. Je crois que c'est ça. La grotte de... Mais là, c'est ça. L'atelier d'Aphaïstos. Faudrait aller là pour voir les gravures qu'on peut acheter. Après, est-ce qu'on veut vraiment acheter des gravures ? Enfin, pour aller plus vite. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Un truc qu'on n'a pas. Prolongement des attaques incendiaires ouestes. Ça peut être pas mal. Après, il y a des trucs un peu abusés comme ça. 100% de dégâts à la tête, mais plus 50% à la consommation d'adrénaline. Plus 100% de dégâts de toutes les résistances. Ah, moins 25% de durée de rechargement pour toute aptitude. C'est pas mal. Une attaque par derrière. Un coup d'adrénaline pour l'attitude surpuissante. Ouais, il y a peut-être des trucs qu'on pourrait voir. Inspiration sous le dégâts de l'arc au-dessus de la cible. Ah oui, dégâts et santé pour les batailles. On pourrait. Mais c'est très loin. Honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'aller juste là pour se téléporter. On peut directement se téléporter. Est-ce que c'est fun de faire ça ? On y retournera un jour ou l'autre. Ah oui, c'est pour l'équipement d'Agamem. On a pas le casque. On a les gants. Donc ça fait 1. On a... On a le torse. Ça fait 2. 3. Pantalons. 4. Les bottes. Donc ouais, il nous manque juste le casque. Ouais, et comme j'ai dit, je crois bien que c'est ça. C'est celui-là. Donc on pourrait voir. C'est tellement clair, j'ai du mal à voir les icônes. Il y en avait pas d'autres ? Non. Trop classe. Campement militaire. Mieux vaut éviter de se faire voir. Tu pourras pas faire de la vigne, désolé. Oui... ... Yeah... C'est cool. Ça va ? Yeah ! Trop bien ce truc. Ah bah je voulais appeler le mec mais... J'ai fait le... J'ai fait l'assassinat à la place. J'ai fait l'assassinat à la place. C'est très bien. C'est presque... Enfin sur les animaux. Après je pense qu'ils ont une moins bonne résistance. Mais c'est presque une flèche feu. Direct. Vu qu'on a l'aptitude niveau 3 là. On va aller à la carrière on va voir. On commence à devenir bien puissant. Après je dis 100% taux de brûlure là. Est-ce que ça va être bien ? Bon j'imagine. Mais on pourrait peut-être avoir mieux. On a vu des choses avec les arcs vachement bien. On est Thor le grand dupeur. Oh y'a pas du monde. Merde mais y'en a deux. Oh la vache. Ah elle tue cette épée. Oh la vache. Oh la vache. C'est très bien. On a fini notre mission. Personne me voit sur les remparts qui balance des corps. On fait un test. C'est allé one shot ou pas. C'est allé one shot. Sauf que c'est Athènes qui a le pouvoir ici. Donc bon, ça n'a pas trop de sens mais c'est pas grave. C'est joli. Athènes c'est bleu, du coup ça aurait pas de sens. C'est parti. Oh! Oh! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a personne à recruter. Peut-être lui à la limite. Ah bah tiens c'est le mec qui s'occupe de notre prime en plus. Intéressant. C'est parti, mec. Euh, non. Ah, on est à côté d'un... Ok, mais on le libère maintenant. Enfin libre ! Parfait. Gameplay, gameplay. Oh merde. Oh la vache. Il m'a fait peur lui. Ah ! Ah, mais même l'explosion, je me rends compte que ça fait du feu. Putain, mais ça pète ! Non mais ça pète, même l'explosion, j'ai l'impression que l'explosion elle est aussi un peu plus puissante, après c'est peut-être un effet, c'est peut-être je pense juste un effet... ça va bien appeler mon pote en fait. What ? Mais c'est le cheval ! Oh, il se passe des choses bizarres ! On va reprendre l'altitude parce que là, ça me fait un peu peur. Ah non, la gravure augmente les dégâts des flèches de 40%, ça peut être vraiment pas mal. Ah ouais, la flèche de feu fait... c'est presque du 100% maintenant. Wow ! J'ai fait l'Y pourtant ! On va peut-être pas compter... Là c'était classe là ! L'autre il les a tué évidemment parce qu'il est trop badass ! Ah y'a un mec ? Moi il me faut des flèches ordinaires et des flèches explosives c'est tout quoi ! Rien d'autre ! Y'a rien d'autre maintenant ! Pourquoi j'ai de l'aptitude ? Ah on a monté de niveau ? Bah on a monté de niveau quand ça ? Ah peut-être en cinématique ? J'ai rien à prendre ! J'ai plus rien à prendre ! Là maintenant... Faut que je me fasse... 6 secondes au lieu de 5 ! Hey ! Trop bien ! Attends parce que j'avais vu des gants 42... Armure totale 30% ! Résistance au corps à corps... Résistance à distance et armure totale... Pareil ! C'est les mêmes... Ah non ! Résistance à distance ! Oui non ! C'est les mêmes sauf que c'est inversé ! Attends ! Là c'est corps à corps et là c'est distance ! On se fait pas vraiment... Quoi que... Je sais pas ! Non ! On va prendre... Je sais pas en fait ! Parce que c'est vrai que les deux sont... Distance à distance c'est pratique parce que les flèches font mal ! Mais on va dire qu'on se prend plus de baffe... Que de flèches... Euh... Mais faudra refaire les gravures... Donc on va récupérer ça... Euh... Je vais peut-être récupérer le mec... Euh... Ah mais il a été tué ! Ah non ! Il est parti ! Il a fui en fait ! Vas-y putain ! Ohlala ! Par contre la distance elle est pourrie d'appeler le mec qui nous aide là ! T'as vu qu'il défonce tout le monde ! Laisse la tête ! Non ! Non ! J'ai l'huile aussi ! Allez ! Peu importe ! Oh pute quoi ! Putain il fait chier là ! Laisse moi m'amuser avec ma putain de... de truc quoi ! C'est là pour toucher la prime. Recharge-toi, merci. Les dégâts. Merde, elle a... Non mais il est trop fort lui en fait. Il l'a défoncé quoi. Ah non, là ça devient vraiment fun. Parce que, ouais non, vu qu'on peut maintenir notre équipement au niveau facilement sans payer un max et tout ça là, avec les moins 50%, du coup ça devient vraiment sympa. Et là on commence à avoir la moitié d'un build là, avec du feu et tout ça. Genre les tirs explosifs de flèches, maintenant ça fait du... Putain l'autre truc, il a pas vu le massacre le mec. Genre toutes nos flèches et du feu, c'est vraiment cool. Même les dégâts sont faux hein. Là ça tuait pas en théorie. Normalement ça tuait pas. Et le mec est mort. Donc euh, je suis sûr que les dégâts sont augmentés à cause du fait que ça fasse du feu... Ah il pisse le mec. Super quoi. Mais euh, ouais non, je suis vraiment très content. Bon on va s'arrêter là. Et on va continuer la prochaine fois, on va finir euh... Y'a un mec qui fuit. Faut qu'on se le fasse. Le gérant d'ici. Il est là. On est tord. Les soldats d'élite vont quitter le lieu fortifié du dirigeant. Le dirigeant apprend. Arpente la ville afin de susciter le soutien de la population. D'accord. Ah c'est vraiment cool. Ah c'est fun. Ah là c'est fun. Mais je me dis qu'après avec l'équipement ça va être encore mieux. D'un gars même non là. Mais euh... Ouais je vais pas regarder... Je vais pas regarder où trouver la dernière pièce que c'est débile. Sinon euh... Y'a pas vraiment de fun. Euh... Mais euh... Je pense que c'est lui encore une fois. Mais après c'est quoi le sage ? Avec une hache. Lui destructrice. C'est une hache. Hache Elyséenne. Ah attends. Un truc qu'on peut faire c'est... Niveau 41. Niveau 10. Epictetos. Niveau 10. Pas d'équipement niveau 10. J'allais regarder les niveaux en fait des armes. Ouais non mais après ils montent deux niveaux parce que... Ils sont en dessous donc ils se... Ils se matchent avec mon niveau quoi. Ça c'est cool. Donc là on a Amazon. Là on a héros de guerre athénien. Là on a nocive. Et après je sais pas. Vu qu'on a tué les gens et ils nous montrent plus. Mais c'est pas grave. Je suis quasiment sûr que c'est ça. On va s'arrêter là. Ouais non là c'est fun. Là c'est très fun avec nos armes. Un épée de feu. Comme j'ai dit celle-là avec 15% de dégâts de feu et accumulation. C'est peut-être ça en fait. Ouais non. C'est peut-être le fait d'augmenter les dégâts de feu. Qui augmente du coup les dégâts de base de... De la flèche. Ou alors ça se rajoute en fait je pense. C'est bien incendiaire très bien. Ah je suis très content de notre build. Ouais ouais. Vraiment content. C'est vraiment fun. Et Philaon là il est top. Massacre tout et tout c'est énorme. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.